Bonjour Ville Reine! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je prends toute l'énergie qu'il me reste pour vous parler, parce qu'en fait, c'est vraiment poche, mais j'ai attrapé un rhume ou une grippe ou je sais pas quoi, mais bref, je me sens vraiment pas en forme. Je pense que ça paraît dans ma voix pis dans ma face. Je ris là, mais je me sens pas bien. C'est ça, j'avais plein de beaux plans en fin de semaine, étant donné que j'étais toute seule, je m'étais dit que j'allais aller me promener, pis il y avait des événements aussi de bébé que je voulais aller. Il y avait un shower de bébé chez Time Maternité et tout. Je m'étais dit que j'allais faire un tour, mais là, tout ce que je peux endurer, c'est Netflix. Fait que ça se passera pas! Pis je suis vraiment déçue parce que j'aurais vraiment aimé ça, dans le fond, sortir, pis vous amener avec moi et tout, mais la maladie, on a décidé autant. Pis être malade, c'est jamais le fun. Je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Pis être malade, quand t'es enceinte, c'est mille fois pire, parce que, déjà, tu te sens pas nécessairement bien dans ton corps tout le temps, mais en plus, tu peux prendre, à part du Tylenol, tu peux pas prendre de médication. Fait que présentement, je suis congestionnée, comme une folle, et j'ai mal à la gorge, et je me sens extrêmement fatiguée. Tout ce que je peux prendre, c'est des Tylenols pour me soulager. Fait que, croyez-moi que les Tylenols se font aller, pas trop, là. Mais j'ai le droit. C'est pas dangereux pour le bébé, ni rien. Parlant de ce bébé, lui, il va bien, il kick, pis tout a l'air de bien aller. Mais moi, on peut pas en dire autant de ma santé, malheureusement. Fait que, j'essaie de grignoter quand même, même si j'ai pas vraiment faim. J'essaie de manger le plus possible, pour pas trop m'affaiblir, de boire beaucoup de liquide aussi, pis de me reposer. Fait que ça va être ça, ma fin de semaine. J'aurais aimé ça que Michel soit avec moi, parce que Michel prend toujours super bien soin de moi, dans la vie en général. Mais surtout quand je suis malade, là, il est vraiment aux petits oignons avec moi. Fait que, malheureusement, il est pas là pour s'occuper de moi. Il est à Montréal, comme je vous l'ai dit. Mais c'est pas grave. Fait que, c'est ça. Je suis vraiment déçue. J'aurais vraiment aimé ça, vous passer comme la journée avec vous à me promener. Pis finalement, c'est pas ça qui se passe. Mais bon, c'est la vie. Je voulais vous dire, je sais pas si vous vous souvenez, au mois de mai ou juin, j'avais fait une apparition télé. En fait, j'avais participé à un tournage, une émission qui s'appelle Pense Vite. Pis, en fait, j'avais pas eu de nouvelles pendant l'été, étant donné que, je veux dire, c'est l'été, ils faisaient le montage et tout. Mais là, j'ai eu des nouvelles de la productrice. Pis, l'émission va être en diffusion à la chaîne UniTV, qui est inclue dans le câble au Québec, là. En tout cas, peut-être même au Canada. Donc, la chaîne Uni. Pis, ça va passer le 1er octobre. Fait que, le temps que je filme le vlog, pis que je fais du passage de montage et tout, vous allez pouvoir voir l'émission. Donc, sur la chaîne UniTV, c'est l'émission Pense Vite, comme j'ai dit. Fait que, je vais passer là. Je sais qu'il y a d'autres personnes que je connais, aussi, qui ont passé à cette émission-là. Fait que, si jamais je trouve les émissions, je vous les mettrai dans la barre d'infos. Pis, si vous trouvez pas la diffusion en tant que telle sur UniTV, ben, l'émission va être disponible pendant une semaine après la diffusion. Donc, jusqu'au 8 octobre, je crois, sur leur site Internet. Donc, dès que le lien de l'émission va être en ligne, je vais le mettre dans la barre d'informations. Fait que, si jamais, vous voyez la vidéo, vous avez pas le temps de voir nécessairement l'émission, ben, revenez. Pis, je mets vraiment le lien ici. Fait que, vous allez pouvoir le trouver. Pis, je vais découvrir combien d'argent que j'ai gagné. Parce que c'est une émission de connaissances générales, pis on peut gagner des prix en argent. J'ai gagné au moins un petit montant, là. Je pense pas que c'est un gros spoiler de vous le dire. Fait que, j'étais vraiment contente, pis je voulais vous le dire. Parce que plusieurs personnes m'avaient demandé, justement, comment ça s'était passé et tout avec Uni. Donc, voilà. Pis, sinon, ben, c'est ça pour le moment. En fait, Michel, présentement, vient de m'écrire. Pis, il est à l'enterrement de petite garçon de son ami. C'est pour ça qu'il y a la Montréal en fin de semaine. Pis, ils sont rendus au Laser Quest. Donc, des jeux de fusils, de lasers, en tout cas. Il va passer un très bel après-midi, je crois. Chanceux. Pis, après ça, demain, je pense qu'il s'en va voir de nos amis. Ma meilleure amie, ben, en fait, nos meilleurs amis avec leur bébé. Pis là, c'est drôle parce que ma meilleure amie, elle m'a parlé récemment. Pis, elle m'a dit que quand elle met mes vidéos sur la télé, son garçon, je pense qu'il reconnaît ma voix, pis il reconnaît mon visage. Peut-être qu'il fait pas la différence en Skype pis la télévision. Mais il est super attentif, pis il me fait des bonjours. Fait qu'on voulait faire un test. Fait que, je voulais te dire, allô, Élie. Je m'ennuie de toi. J'espère que tu vas bien. Pis je t'aime. Pis j'ai hâte de te présenter mon bébé pour que tu joues avec. Pis vous soyez des amis. Pis que, j'allais dire ton cousin ou ta cousine, mais dans le fond, en tout cas, pas par le sang, là. Ça va être comme cousin-cousine spirituelle. Mais c'est ça. Je voulais juste faire un test pour voir s'il allait vraiment se reconnaître. Fait que, Élie, je t'aime. Bon, j'ai dormi beaucoup. J'ai bu beaucoup d'eau. Et j'ai mangé. J'ai aussi mis le chandail de Varashir de Michel. Parce que quand je suis malade ou que Michel est pas là, je trouve ça réconfortant de mettre son linge. Je sais que vous avez trouvé ça bizarre. Mais il y a rien de plus confortable qu'un chandail de son chum. En plus, ben là, je sens rien parce que je suis congestionnée. Mais j'aime croire que ça sent Michel. Fait que c'est comme s'il était avec moi. C'est beau. C'est ça. La soirée a bien progressé. Et je suis un peu nostalgique ce soir, honnêtement. En général, je pense que je suis assez positive dans mes vlogs et tout. Mais d'être toute seule... J'ai juste pensé, si j'avais été toute seule à Montréal, qu'est-ce que j'aurais fait? Mettons que Michel était partie une fin de semaine avec des amis. Pis c'est évident, la réponse, j'aurais été passer du temps avec mes parents, avec mes beaux-parents, avec mes amis. Pis là, comme... Des avoirs tout loin, ben je peux pas passer du temps avec eux. Fait que je me sens comme un peu abandonnée dans un sens. Jusqu'à, genre, ce matin, là, j'avais les doigts, les orteils, tout croisés pour que quelqu'un me fasse une surprise, pis qu'il vienne passer la fin de semaine avec moi. Mais ça s'est pas fait. Pis je comprends parce que tout le monde est occupé, tout le monde a sa vie, tout le monde a ses engagements. Mais je trouve ça doublement difficile que Michel soit pas là, que je sois malade, évidemment, pis que je sois extrêmement loin. Fait que c'est ça. C'est un moment, pas nostalgie, mais esselé. Pis c'est niaiseux parce que j'en parlais avec Maude, justement. Maude Dufo, sur YouTube. Pis elle, t'sais, son chum, il est parti pendant plusieurs semaines pour le travail. Pis je me plaignais vraiment pas à la bonne personne. Moi, c'est juste quatre jours, pis elle, c'est comme des semaines, là. Mais c'est dur, c'est dur de vivre toute seule, loin de tout le monde, t'sais. En tout cas, je suis pas la seule, pis je suis vraiment pas à plaindre, là. J'ai vraiment un bel entourage et tout, mais d'être loin, c'est... Dans les occasions comme ça que j'aimerais mieux, comme pas être à Toronto, dans un sens, là. Heureusement, pour moi, j'ai... Étant donné que j'ai une chaîne YouTube, en fait que j'ai deux chaînes YouTube, ben j'ai fait des collaborations dans le passé. Pis là, ce soir, qu'est-ce que je fais? C'est que je réécoute des vidéos avec des amis que j'ai fait. Pis que présentement, ce que j'étais en rien de regarder... C'est une vieille collab avec Jen. Je pense que c'était notre collaboration de souliers. Que j'étais en rien de regarder, justement. Fait que Jen, j'aimerais tellement s'être avec toi, mais au moins, t'es avec moi, comme, sur la télé. C'est pas si pire. Pis là, je suis vraiment déçue, parce que j'avais comme programme de vous filmer mon vlog de grossesse pour 20 semaines. Pis j'avais aussi comme programme de vous filmer une vidéo pour ma chaîne Madame Bonheur régulière. Je pense que je voulais filmer des produits terminés. Mais avec ma voix, la congestion, pis l'énergie à la baisse, c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça aujourd'hui. Fait que je vais vraiment espérer que ça aille mieux demain pour pouvoir vous filmer ça. Évidemment, je vais pas prendre de retard. Fait que c'est ça. Je vais voir comment ça va se passer, mais envoyez-moi plein d'ondes de vitamine C pour que l'énergie revienne, pis que je me sente mieux demain. Évidemment, je vais me coucher tôt, là, pour avoir le maximum de sommeil. Je vais essayer de faire un peu comme lui, là. Juste à côté. Hein, Coco? Une chance que j'aille, là. Ça fait une petite présence dans la maison. Fait que je vais vous souhaiter bonne nuit tout de suite. Je sais que c'était pas un vlog très exaltant, contrairement à ce que je vous avais promis, là, dans le dernier vlog. Mais bon, la maladie, on choisit pas quand ça arrive, pis dans un sens aussi bien que ça arrive maintenant, là, pendant que c'est la fin de semaine, pis que, en fond, j'ai juste ça à faire me reposer. Fait que je vous reparle super bientôt. Je vous aime. Pis je vous envoie plein de bisous qui ont été au préalable désinfectés. Parce que je veux pas vous transmettre la maladie. Voilà! On se reparle bientôt. Salut! Sous-titrage ST' 501